4 victoires à son actif en 2019, Daniel Aversan a été l'un des animateurs de la dernière saison cycliste en Guyane. Mais voilà, depuis le début de l'épidémie du coronavirus et de la période de confinement, le Mont-Jolien est bien obligé pour maintenir son état de forme de s'astreindre à ses séances d'exercice physique. Qu'on soit en période de confinement ou pas, il faut qu'on fasse ce type de préparation qui va nous aider sur le vélo, que ce soit sur les courses en peloton ou en contre-la-montre, pour pouvoir être bien gainé et pouvoir retranscrire la puissance sur les jambes. Une préparation physique qui s'ajoute à cet entraînement en version home trainer. Daniel Aversan s'inflige en effet 5 séances de 2 heures par semaine, même si... Rien ne remplace la route, c'est évident. Mais on va dire qu'on arrive à développer certaines capacités sur le home trainer de manière un peu plus performante que sur la route, où il y a des aléas de dénivelé, des aléas climatiques également. Quant au meilleur jeune du dernier tour cycliste de Guyane, Dylan Will, il a lui aussi fait le choix du home trainer, même s'il reconnaît que son volume d'entraînement est loin d'être celui d'un entraînement sur route. Le gros des kilomètres, on ne pourra pas le faire, parce qu'on ne peut pas faire des heures sur l'entraîneur, en plus ça ne sert à rien. Donc c'est vrai que niveau foncier, on va avoir du mal à la reprise, mais ça se récupère très vite et je pense que ce n'est pas très grave. En tout cas, en termes d'intensité, on peut faire du gros boulot. A ce jour donc, aucun cycliste ne peut officiellement enfourcher son vélo avant la date butoir du 11 mai. Et puis il y a aussi cette incertitude autour de la reprise ou pas des compétitions cette saison. J'espère vraiment la reprise, si les conditions sanitaires le permettent, pour tout le monde et en sécurité. Il faudra voir pourquoi pas organiser des chronos individuels pour commencer et puis on verra par la suite. Mais pour moi, je reste confiant et je suis très motivé. Un premier signe d'espoir pour Dylan Will et Damien Laversanne, car hier samedi, la Fédération française de cyclisme a appelé les autorités à autoriser la pratique du vélo après le 11 mai. Elle dit espérer une reprise des compétitions le plus vite possible dans le respect des mesures sanitaires définies par l'État.